Bancof Africa vous offre Choisis Mon École. Bonjour ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous, en tout cas vous êtes à Choisis Mon École qui aujourd'hui ouvre ses portes à l'Institut africain de management en abrégé IAM. Une chose est sûre, le développement de nos nations ne se fera pas sans l'éducation et la formation et nous nous donnons cette mission-là de faire connaître ces institutions en charge de ce travail-là, notamment qui sont en règle vis-à-vis de la réglementation juridique en vigueur dans notre pays. Ils sont en règle, c'est pourquoi nous les recevons aujourd'hui sur notre plateau. L'Institut africain de management IAM, et pour parler de cet institut, je reçois pour vous M. Aliouno Benga, directeur général de l'IAM. Bonjour M. Ojaïta. Bonjour M. Anana. Avec nous également M. Bia Kousset, il est enseignant du côté de l'IAM. Bonjour M. Bia. Bonjour. Mme Djélia Saganogo est avec nous, elle est responsable clientèle à l'IAM. Bonjour Madame. Bonjour M. Et avec nous enfin M. Ilboudo, Isaac, étudiant et stagiaire du côté de l'IAM. Bonjour M. Je vous rappelle également qu'après, d'autres étudiants viendront nous rejoindre sur ce même plateau et vous nous suivez en simultané sur 3TV, la télévision interactive, mais aussi sur WTFM, la radio 100% urbaine. Alors la question qu'on a pour habitué de poser, surtout pour commencer cette émission, M. le directeur, c'est à vous qu'elle s'adresse. Quelle présentation générale pourrait-on faire de l'IAM ? Merci M. Nana. D'abord, vous remerciez pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de l'Institut africain de management. Je pense que l'IAM n'est plus à démontrer dans le paysage de la formation au Burkina Faso. En effet, l'Institut africain de management a été créé depuis 2007. 2007, d'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes à 2019, donc nous sommes à notre douzième année d'existence. Et de 2007 à 2019, nous avons fait ce que je peux appeler un parcours de combattant pour avoir traversé, gravé les échelons avec une ascension que je dirais très furgurante. En 2007, on est parti avec 211 étudiants. Aujourd'hui, nous avons presque 1500 étudiants. Donc cela veut dire qu'on a fait du chemin. Du chemin au niveau de l'évolution des effectifs, du chemin au niveau de l'évolution des programmes, du chemin au niveau de la stratégie même de développement de l'école. Parce qu'aujourd'hui, nous ne perdons pas de vue qu'il y a beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur, mais chaque établissement souvent a sa particularité, donc a son style de management, a sa façon de faire. Surtout en restant collé selon les exigences du ministère de l'enseignement supérieur, parce que chacun doit se conformer au cahier de charge. Donc au-delà de cela, nous avons eu à démarrer en 2011, effectivement, à Ouaga 2000 même. Je ne sais pas quel est le changeur, mais aujourd'hui, nous sommes dans notre propre pièce que nous avons construit, qui a été inaugurée en 2016 par le président Rochmark-Sitian Kabor et même. C'est un établissement qui est bâti sur trois niveaux, avec toutes les infrastructures nécessaires, toutes les communautés nécessaires, tant du point de vue équipement que du point de vue technologique. Certainement, au courant de l'émission, nous aurons l'occasion de revenir sur un certain aspect que nous développerons au sein de l'Institut africadeur. Voilà brièvement présenté l'établissement. Dans le développement, nous allons revenir en plus dans les détails. D'ailleurs, pourquoi on n'y va même pas maintenant pour savoir un peu quelles sont les filières qui sont disponibles au sein de l'IIM ? Bon, les filières, je vais laisser la responsable clientèle en parler. Ce qui est sûr, nous avons une vingtaine de filières aujourd'hui, au niveau de l'Institut africaine de management. Mais pour cela, je préfère laisser la parole à la responsable clientèle en charge de ces aspects-là. Merci. Alors, Mme Saganogo, on vous écoute. Nous avons plus d'une vingtaine de filières, notamment marketing. Nous avons droit, options publiques et privées. Nous avons aussi le bachelor in business administration. Nous avons réseau télécommunication. Et dans ce sens, nous avons un laboratoire pour les informaticiens et une grande salle informatique pour leurs pratiques. D'accord. Nous avons aussi gestion commerciale. Nous avons transport logistique, banque finance, banque assurance, entre autres. D'accord. Entre autres, c'est des filières qu'on peut retenir. Oui, mais est-ce que ces filières-là sont accessibles quand j'imagine que c'est une école supérieure ? Donc, le code d'accès, c'est forcément le baccalauréat. Est-ce que tout type de baccalauréat peut prétendre avoir une formation du côté de l'IAM ? Bien sûr. Peut-être que j'aimerais ajouter, par rapport aux filières que la cité, c'est important aussi de retenir les cycles de formation que nous avons. D'accord. Parce qu'on a différents cycles selon le système LMD, licence, master, doctorat. Mais nous avons aussi le cycle de DTS qui est toujours maintenu parce qu'on est en train de faire la transition vers le système LMD. Donc, la transition n'est pas encore effective. Donc, les étudiants, après le bac, ont la possibilité d'accéder, comme elle a si bien dit, pour faire soit un bac plus 2, qui est un diplôme de technicien supérieur, ou bien faire une licence ou un bachelor, qui est aussi en termes d'équivalence 3 ans pour la licence, ou aussi faire un master, qui est un bac plus 5. D'accord. Et quand on veut accéder à l'IAM, quand on arrive, est-ce qu'il y a un comité qui se charge d'orienter les étudiants ou chaque étudiant vient avec sa présomption et puis directement il y va ? Non, non, pas avec sa présomption uniquement. Bien sûr, il y a quand même un accompagnement pour orienter l'étudiant. Parce que souvent, l'étudiant qui vient même pour demander des renseignements par rapport à un programme a des difficultés d'orientation. Parce que souvent, le profil de l'étudiant est important à connaître pour mieux l'orienter, pour faire un bon choix. Pourquoi je dis cela ? Parce que le plus souvent, il arrive que l'étudiant qui s'est inscrit en un programme, au cours de l'année, bien sûr, juste après la fin des 3 mois, pose un problème d'orientation, dit qu'il veut changer de finance. Cela veut dire que le choix n'a pas été bien fauprès. C'est pourquoi, à notre niveau, nous avons une structure chargée de cela, qui reçoit les étudiants, qui demande les informations pour leur donner les différentes possibilités qu'il y a, mais aussi par rapport à leur profil d'entrée, les aider à faire un bon choix. Au-delà de tous ces aspects-là même, nous organisons ce qu'on appelle des semaines d'orientation, donc juste après le baccalauréat, où les différents spécialistes des différentes disciplines, que ce soit le marketing, les ressources humaines, la finance, sont là pour discuter à bouton rompu avec les bacheliers, afin de leur donner les pistes nécessaires pour faire le bon choix. D'accord. Des pistes nécessaires pour faire le bon choix, qui certainement s'accompagnent aussi avec les enseignants qui sont à votre niveau. Effectivement, nous avons M. Biakou, c'est vous qui êtes enseignant du côté du IAM. Quand on sait que les enseignants sont tellement exigeants, vous, pour votre part, qu'est-ce qui a motivé votre choix en acceptant de dispenser des cours du côté du IAM ? Il faut dire qu'avec l'IAM, bon, moi je suis enseignant là-bas depuis 2011, mais c'était un fait du hasard, parce que c'est un de mes enseignants qui m'a amené là-bas. Bon, comme le DG l'a dit, effectivement, c'était à l'heure de visiter à Ouaka 2000, mais j'avoue qu'au fil du temps, c'est devenu une histoire d'amour avec l'IAM, parce que depuis 2011, je suis avec eux. Il faut dire qu'il a parlé d'un aspect qui est important. Parce que l'enseignant veut, c'est qu'il y a un travail qui doit être fait lorsqu'il arrive. Et au niveau de l'IAM, quand vous voyez tout ce qui est mis en place comme dispositif d'organisation, de suivi, etc., de contrôle, je vous assure que c'est convivial de donner ces cours. Donc, ça veut dire que, en fait, l'IAM a comme deux pieds, le pied dans le système de présentiel avec les enseignants, ça dit qu'il faut être là, mais aussi le pied dans la modernité, c'est-à-dire avec toute la technologie qu'il faut, il faut mettre les cours en ligne, il y a un système où il faut aller mettre ses notes, etc. Ça veut dire que c'est fait de telle sorte que c'est vraiment convivial. Moi, je suis consultant, ça veut dire que je suis beaucoup plus pris dans d'autres trucs. Quand j'arrive à l'IAM, ça veut dire qu'il y a certaines choses que je n'aimerais pas me tracasser. Et effectivement, pour moi, c'est relaxant plutôt de venir faire mes cours. Il y a aussi les effectifs, c'est très important parce que, par classe, ça veut dire qu'on a des effectifs quand même acceptables, des effectifs gérables. Il y a l'ambiance même générale parce que, bon, quand vous arrivez à l'IAM, ça veut dire que tout est mis en œuvre pour que vous soyez motivés parce que peut-être qu'ils vont en parler en détail, tout ce qui est cadre, tout ce qui est disponible, c'est-à-dire tout ce qui est là pour vraiment que ce soit un cadre vraiment pédagogique d'excellence. C'est du confort ? Oui, c'est du confort. Est-ce que les relations aussi entre enseignants et étudiants du côté de l'IAM, ça vous convient ? Oui, parfaitement parce que, comme je l'ai dit, c'est un climat vraiment serein, c'est un climat harmonieux, et puis c'est un climat aussi amical parce que, ce que j'ai remarqué, je veux dire, il y a un esprit d'ouverture à l'IAM. Le DGLA, une fois, je me rappelle que j'ai eu à aller faire cours dans son bureau. Il est sorti nous laisser, je ne sais pas comment on appelle ça, son bureau parce qu'il y avait, je pense, il y avait, comment on dit, un petit chevoissement d'emploi du temps sur deux salles. Mais bon, moi, ce jour-là, ça m'a vraiment beaucoup marqué de l'ouverture, c'est-à-dire qu'entre l'administration, les enseignants et puis les élèves. Une parfaite collaboration. Une parfaite collaboration. Jusqu'à présent, moi, ça me va, ça veut dire que, dans certains établissements, on assiste à certains spectacles qui, jusqu'à présent, je veux dire, du côté d'IAM, vraiment, on est à l'abri de ça. Vous êtes à l'abri. Un climat confortable, je reviendrai vers vous, parce qu'on doit libérer l'enseignant qui a d'autres contraintes. Donc, c'est pourquoi je suis encore avec lui, tout comme M. Ilboudé Isaac, il est également stagiaire. Ce confort-là vous a certainement tellement plu qu'après avoir été étudiant, vous revenez à l'IAM où vous êtes stagiaire. Oui, tout à fait. Et pourquoi ce retour, là ? Parce qu'il faut dire que, d'abord, de par ce que vous évoquez, la satisfaction de l'IAM, tout est mis en œuvre pour que, vraiment, les étudiants puissent être assurés, puissent recevoir ce dont ils ont investi, parce qu'en s'inscrivant, c'est un investissement. On est venu pour chercher le savoir, mais aussi parce qu'au sein de cet établissement, il y a l'accompagnement des étudiants qui sont là. Donc, à titre d'exemple, il y a un fonds pour l'entrepreneuriat des étudiants que l'établissement a mis en place depuis l'année passée, 2016. Non, 2018 du moins, avec Coris Bank, qui a 100 millions de francs pour permettre aux étudiants qui ont des projets porteurs de pouvoir entreprendre. D'accord. Et vous, en tant que stagiaire, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Je suis au service clientèle à l'appui avec Mme Saganou-Ghélia. Et au-delà de ça, il y a aussi cette question de suivi. Parce qu'à l'IAM, on a la perspective, on a vraiment cette valeur de suivre les étudiants et de permettre aussi aux parents d'étudiants de pouvoir suivre leurs enfants qui sont à l'établissement à travers la plateforme Kairos. Je ne sais pas si le temps nous permet. Ça permet aux étudiants, en fait, de pouvoir suivre leurs notes à travers cette plateforme-là. Il leur suffit simplement de mettre leur code d'accès, le nom d'identifiant et le mot de passe. Présenter à la caméra, peut-être ? Voilà. Alors, merci. Et aussi, le parent, une fois ayant le mot de passe et l'identifiant, puisqu'on leur remet ça au service clientèle à l'inscription, ça lui permet de suivre les assurités de son enfant. D'accord. Donc, le jour où l'enfant n'est pas là, le parent peut savoir. Les notes, il n'a pas besoin de dire à mon enfant, tu as eu combien ? Non. Tu mets ça, même sur ton téléphone portable, tu peux avoir les notes de l'enfant. D'accord. Parcement mensuel aussi, c'est la même chose. Dès que vous versez, il y a un message qui est envoyé et on peut encore consulter. C'est super ça. Aujourd'hui, parfois, les étudiants prennent ça, nous, on prend ça comme, bon, il y a d'autres qui le prennent comme si c'était un mal en soi, alors que non. On veut bien faire le meilleur, mais... Quand il n'y a pas de mauvaise intention, ce n'est qu'il fait que pour vous faire faire les choses. Alors, vous, vous allez nous quitter sur ce plateau, mais déjà, peut-être vous arracher un mot quant à ceux qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Alors, pour ma part, il faut dire que moi, j'invite tous ceux qui sont là, qui viennent d'avoir le bac, tous ceux qui sont dans nos établissements. Alors, je ne dirais pas qu'ils ont fait un mauvais choix, mais je leur dirais de venir à l'IAM, vous allez découvrir, parce que tout est mis en place pour que vous puissiez vous insérer. Il y a un programme d'insertion professionnel aussi qui a été mis en place pour permettre aux étudiants de pouvoir s'insérer. Donc, vous mettez seulement le nom de votre entreprise que vous voulez intégrer et l'IAM avec le DG. mettez la négociation en place pour que vous puissiez aller faire votre stage et puis après se faire employer. D'accord. Monsieur Biakoussi, vous également, vous avez des contraintes. Oui. Peut-être que vous arrachiez un petit mot. Ben, moi, en fait, c'est profiter aussi de l'occasion pour vraiment remercier les autorités de l'IAM, que ce soit le corps, le professeur, l'administration, le DG, qui est là, et vraiment toute la hiérarchie de l'IAM. En fait, moi, j'ai eu la chance de faire les universités nord-américaines. Et j'ai vu comment c'est structuré là-bas, comment les universités sont organisées. C'est-à-dire qu'on parle là-bas de communauté universitaire. L'université, c'est comme un village, c'est comme une ville. Et je vois que, en fait, la vision de l'IAM, c'est vraiment d'étendre vers ça. Parce qu'aujourd'hui, les meilleures universités au monde, c'est les universités nord-américaines, qu'on veut, qu'on ne veut pas. Et je vois pour tout ce que, le temps que j'ai fait sur mon campus au Canada, j'ai vu qu'effectivement, il y a cette volonté de l'IAM de se positionner sur les universités du futur. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment louer cet effort-là. Et, bon, comme on dit, inviter aussi, peut-être, à la suite de mon prédécesseur, on va inviter les gens à venir découvrir l'IAM. D'accord. Inviter les gens à venir s'inscrire du côté de l'IAM. D'ailleurs, l'IAM que je vous invite à suivre en image. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501